Parlons de relance avec le président du syndicat national des propriétaires. Relance, c'est un grand mot Serge Tardy, mais qu'est ce qu'il y a derrière ce mot ? La relance est un grand mot, mais ce n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce thème que nous avons porté et mis en avant en début de campagne électorale est repris par tout le monde. En fait, concrètement, il faut faire des propositions. Alors nous avons un catalogue de propositions assez important parce que cette relance associée à la bonne gestion, c'est les deux axes majeurs que nous devons actionner pour pouvoir retrouver la prospérité de la filière et du galop. Parmi le catalogue, je voudrais vous citer quelques-unes des propositions. Nous avons de toute évidence aujourd'hui un problème de présence et de couverture par les grands médias publics, qui concernent les grands publics, et un problème de désertification de nos hippodromes. La difficulté, à mon sens, repose sur le fait de trouver une nouvelle offre, un nouveau produit, susceptibles d'intéresser les grands médias, susceptibles d'intéresser le public. Et comme ça, nous pourrions, avec un seul produit, relancer une offre attractive pour le grand public, pour les jeunes, pour un ensemble de personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas concernées par les courses et qui pourraient le devenir. Et quel est ce produit ? Parlons, par exemple, d'une coupe de France, des territoires et des grandes villes, de galop, et qui pourraient se décliner au trop. Nous avons là un produit qui épouse les codes sportifs classiques auxquels les gens sont habitués, un produit nouveau qui pourra susciter l'intérêt des grands médias, un produit nouveau sur lequel on pourra tester de nouvelles communications, puisqu'on ne s'adresse pas à la même cible de turfistes et parieurs actuels, et par conséquent, il n'y a pas de risque de cannibalisation, ni sur le message que l'on fait passer, ni sur les offres de jeux éventuelles que l'on pourra proposer. Je pense que c'est un produit sur lequel une réflexion doit être maintenant aboutie et qui devrait nous permettre de fournir une offre alternative aux produits qui actuellement existent depuis des décennies, qui n'ont pas été vraiment rénovés et qui ne suscitent plus d'intérêt ni pour les médias ni pour le public. Vous avez parlé d'un deuxième axe, lequel serait-ce ? En termes de proposition, le quintet or par exemple, notre produit Vachalet aujourd'hui, qui rapporte l'essentiel de nos ressources financières, est en déclin. On n'a pas réussi à le relancer. Je pense qu'on devrait sincèrement étudier la mise en place d'un quintet, alors dominical ou pas dominical, mais une fois par semaine en tout cas, qui serait un peu différent des autres, où la mise de fonds est à étudier, où le retour et le rêve de gros gains peut être à nouveau actionné. Là, je crois que nous tenons une possibilité forte et il faut la creuser. Le dernier point, bien évidemment, tout cela, il faut le mettre en adéquation à des jours, heures ouvrables de consommation où les gens puissent aller sur les hippodromes. À mon sens, nous devons actionner le levier des grandes villes au moins par période au premier semestre, au second semestre, de façon à retrouver la possibilité pour les familles d'aller aux courses le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi. Et déjà, tout cela, tout ce dont je viens de vous parler, va contribuer à diffuser la culture des courses, culture sur laquelle on pourra redynamiser notre activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada